Le peuple et les révolutionnaires nous apprécient pas trop mal, par contre on n'a vraiment aucune réputation. On va voir comment on va quand même pouvoir s'en sortir. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de We The Revolution. Alors, je crois que j'ai loupé une petite intro ou quelque chose, ça ne m'étonnerait pas. J'ai quitté entre deux épisodes et je pense que ça m'a enlevé des choses. On dirait que la hiérarchie a changé. Ah, on a Henriot qui est le... Bah c'est bizarre, il est au-dessus de nous, même s'il est venu nous demander de l'aide. Après, si ça se trouve, nous on reste toujours là, moi je pensais qu'on monterait peut-être, on va voir. Alors, Henriot, ambitieux, bien qu'il ne se tue pas à la tâche, c'est un officier talentueux doté d'un esprit politique incroyable qui lui permet de s'associer uniquement aux personnes qui lui sont favorables à son ascension. Il sait parfaitement avec qui il vaut mieux s'entendre et les personnes qu'il est préférable d'oublier. Depuis que la révolution a éclaté, il gravit lentement mais sûrement les échelons professionnels en vue de devenir commandant de la garde. Ok. Ah, du coup, nouveau cas, voyons voir. Tard dans la soirée, dans une des allées sombres près du Panthéon, un membre de la garde nationale a stoppé une altercation entre deux hommes bien habillés. Lorsque les gardes se sont approchés, ils ont remarqué qu'un des deux hommes, âgés et arborant une barbe grisonnante, se ténait au-dessus de son adversaire et lui portait des coups de pied en l'insultant avec rage. Trois soldats costauds furent nécessaires pour maîtriser les bagarreurs et ils durent utiliser la crosse de leurs fusils pour les assommer. Les deux hommes, dépenaillés et ensanglantés, furent conduits au poste le plus proche. L'officier présent jugea alors à haleine qu'aucun des deux n'avait bu ce soir-là. L'agresseur fut immédiatement interrogé, il bafouillait de manière incompréhensible. Le lieutenant réussit à ne noter que quelques mots, encyclopédie et plagiat. Lorsqu'on lui a demandé de répéter sa déclaration, l'homme à la barbe grise a dit qu'on l'avait volé. L'homme qui a été agressé s'appelle Léonard Pomme-Roi, il est vivant mais ne sera pas en état de parler avant un moment car il a la mâchoire cassée. Oula, le peuple veut le tuer, très bien, et révolutionnaires et familles veulent le disculper. Eh bien, voyons voir. Alors, bagarre c'est déroulement des faits. Encyclopédie ça va être le mobile, ouais. Vêtements, loc, couvert de vol. Hum. Hum. Euh... Ça, ce sera déroulement des faits, a priori, et du coup, toi, ce sera circonstance atténuante. Ah oui, d'accord, et le fait qu'il ait été volé, c'est une circonstance atténuante du fait qu'il ait tapé, enfin qu'il ait frappé. Ok. Je te prie de te présenter, citoyen. Je suis le professeur Hugo Trossier, ancien maître de conférence à la Sorbonne, une véritable université d'avant la Révolution, maintenant fermée. Explique-nous pourquoi tu as agressé cet homme, je te prie. Nous sommes tous deux des encyclopédistes, mais je travaille sur mon texte depuis 15 ans, tandis que ce n'est qu'un incompétent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des erreurs en raison de son manque d'aptitude. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'agression ? Cette soi-disant victime, selon toi, est un ignoramus et un voleur. Il a réécrit des dizaines d'articles dans mon encyclopédie et l'a ensuite nié devant témoin. Pourquoi n'as-tu pas averti la garde ? Je leur ai rendu visite, mais ils n'ont montré que dérision. Mot qui signifie, nous savons ce que signifie dérision. Merci. Ok, alors... Avouez le crime. Est-ce que vous êtes un acte contre-révolutionnaire ? Qu'est-ce qu'il voulait obtenir ? Comment est-ce qu'il accepte... Ce sera, à tous les coups, ce sera professionnel. Mais ok, je sais à quoi il faut que je réponde. Alors... Ah oui, la vache ! Euh... Alors, qu'est-ce que la victime t'a volé ? Pomora... Pomora a copié toute la lettre S de mon encyclopédie dans son livre. Comment peux-tu en être si sûr ? Cherche simplement l'article Saturium, un alliage de cuivre, zinc et or utilisé dans la Rome antique pour faire des pièces. Qu'est-ce que cela prouve-t-il ? C'était un canular, ce qui signifie propos erronés qui a pour but de passer pour la vérité. Le Saturium n'existe pas. Je l'ai inventé afin de savoir si quelqu'un copiait bêtement mon encyclopédie. Ne trompes-tu pas tes propres lecteurs ? Bien sûr que non. Personne ne cherchera ce terme puisque je l'ai inventé. Alors... C'est compliqué. Parce que moi j'ai très envie de le... De le libérer. Déjà parce que... Bon déjà, celui-là il était dans la démo en plus. Donc je le connais, ce cas. Parce que bah... Ouais, ouais, circonstances... Enfin pfff... Non, techniquement il devrait aller en prison, en vrai. Mais personne ne sera content si je fais ça, donc... Ouais en fait c'est ça le truc. C'est que moi je le mettrais bien en prison parce que bah ouais, il a des circonstances atténuantes, mais le fait est qu'il a tapassé un mec. Euh... Alors... Ah... Est-ce qu'il a avoué le crime ? Bah oui, a priori. Contre-révolutionnaire ? Pfff... Je pense que non. Qu'est-ce qu'il voulait obtenir ? De mémoire... Bon alors là je triche un peu parce que j'ai déjà joué à cette partie du jeu. Je pense que c'était des excuses. Et il me semble que c'était un crime passionnel. Parce que le problème c'est que si je lui demande quelque chose d'autre, ils vont le mettre en prison. C'est ce que je veux faire, sauf que ça ne m'arrange pas. Pfff... Ouais bah écoutez, on va... Attendez, est-ce qu'il y a des trucs intéressants là ? Ouais bah c'est très particulier comme façon de faire, mais on va faire ça comme ça. On va poser une question... Hop... Verdict... On va le disculper... Oh la vache le peuple n'aime pas ça. Ouais mais euh... Ouais non je vais le disculper. Allez, non coupable. Pfff... Ouh... C'est risqué. Euh... C'est... Bon après pour une fois que je peux me permettre de le faire parce que je... Voilà je me souviens un peu du cas. L'accusé agit sous le coup de la colère, nous le déclarons non-compable. Et s'il tue quelqu'un sous le coup de la colère dans deux jours, qui sera responsable de sa mort ? Ça ne peut être qu'une erreur. Est-ce que le juge est compétent ? Alors bon travail quand même. Donc euh... Trou... Tout un... Tomméville. Bon il est content. Euh... Bon ok. Réputation plus d'influence plus 2. Ok cool. Euh... C'est déjà ça. Plus 2, plus 2, plus 2, moins 10. Ouais. Ok suivant. Bon ça c'était rapide au moins. Bim bam boum. Vous m'aviez demandé hier de réduire un agent au silence. C'est fait, mais vous devriez voir par vous-même. Euh... Quoi ? J'avais... Ah ouais, 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 c'est le garde de mon côté, d'accord. Euh... Donc ça c'est ce qui se passe sur la map en fait. Euh... Je pensais pas qu'on allait le voir. Ouh la vache. Qu'est-ce que tu veux me montrer un corps commun de mort ? C'est pas juste un corps mort. Regarde à cette chapelle. Une fleur d'élize. Il y a plus. Découté sous ses chaussures. Nous avons trouvé un message dans l'intérieur de ses chaussures. C'est un ordre. Quelqu'un a dit à ce mec de construire un soutien pour un mystérieux R dans le district. J'imagine. Qu'est-ce qu'il est arrogant enough pour prendre place Louis ? C'est seulement les aristocrats sont assez puissants pour organiser les gens comme lui. Ils ont besoin de l'aide de quelqu'un dans la convention. Donc qui est R ? Robespierre peut-être ? Si il est alliant avec les aristocrats, nous devons dire quelqu'un. Tout le monde. C'est peut-être le ministre Roland. Si nous ne sommes pas sûrs, nous devons créer une panique. Si c'est le cas, nous devons procurer d'autres agents. Nous n'avons pas d'autre choix. Si ce R essaie de gagner du soutien, vous devriez faire le même pour le plus grand bon. Hummm. Ça y est, les guerres d'influence vont vraiment commencer là. C'est à vous. La guillotine n'a toujours pas perdu de son attrait depuis le début de la révolution. Un groupe de parisiens entoure quelque chose en pleine rue. Votre poste prestigieux vous permet de vous frayer un chemin au milieu de la foule. Vous y trouvez la tête d'un homme. Cependant, ce qui attire l'attention de tout le monde est l'expression sur son visage. Un grand sourire. C'est si inattendu que les gens sont subjugués par ce phénomène inattendu et observent sans rien dire. Vous vous demandez si quelqu'un sait où est passé le reste du corps. Une tête coupée solitaire devrait vraiment attiser davantage la curiosité, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique. Et maintenant, vous vous retrouvez à observer la tête aussi fascinée que les autres. Non, bah on va se barrer comme ça, pas besoin de... D'ailleurs, pendant combien de temps les gens sont restés à observer la tête ou combien de temps celle-ci a souri ? Soutien du peuple, plus deux. Quand même, la dernière fois j'avais perdu deux. En connaissance de cause, marre à forme. Alors... Donc faut que je monte ces deux là. Ah oui, davantage de questions. Jouer avec les enfants. Livre en famille. J'ai rien qui... Je vais tester ça. Ah mince. Lui il a pas du tout aimé. Lui j'imagine qu'il va aimer, ouais. Elle l'a pas aimé. Et lui... Il a pas aimé non plus. Si, lui il l'a aimé. Oups, sérieux. Ah vos fils ! Ah ouais d'accord, ok. Étonnant. Bon, le grand-père c'est compliqué. Alors. Ils se sont battus, lui je l'ai tué. Oh ! Ce qui veut dire que j'ai une partie de son identité. Ah et par contre j'ai perdu ce... Ah non, émeutes. Les émeutes font obstacle aux agents sauf à votre colosse. Dans une section il vous empêche d'y gagner des points d'influence. Tant qu'une émeute n'est pas réprimée, cette section est neutre. Il risque de rapidement se propager. Ok, bah toi tu vas aller là. Pour réprimer les émeutes. Là je suis pas chez moi ? What ? On va augmenter l'influence pour essayer de récupérer ça. Euh... Ouais. Ah ouais la vache, il y a beaucoup d'émeutes. Ok d'accord. Je soupçonne qu'ils m'ont fait d'un coup juste pour montrer. Alors rythme, 0%. Pourquoi 0% ? Ah ! Ah oui le nombre de sections. Ah mince ! Ok, donc là l'idée c'est que j'espère que demain j'aurai récupéré deux sections. Et qu'on va pouvoir booster un peu ça. Je crois qu'une section c'est 3%. Et il faut que j'ai... 20 pour... Bah il faut que je sois j'imagine le plus proche de 20%. Euh... Pour avoir une... Note ? Je sais pas trop. Ok. Le complot. Alors... Ah mais j'ai réussi des trucs moi ! Alors... Ok. Jour 1. Réussite pour convaincre le témoin. Réussite pour propager les rumeurs. Propager les rumeurs. Jour 2. Les documents découverts dans l'armoire de fer de KP ont été jetés... Ouais Roland m'excusé. Ah oui mais non ça on le sait déjà. Ok. Mobiliser des soutiens. Euh... Donc on part du principe que c'est contre Roland qu'on en est. Par contre je voulais juste regarder un truc avant. Euh... Ouais je vais finir ça avant parce que je sens que ça pourrait me dire Ah bah non on est trop tard euh... On n'y revient pas. Alors... Cessons de terriverser. Nous laissons à notre ennemi l'occasion de se rétablir. Nous devons employer toutes les rumeurs et accusations possibles et mettre à contribution les députés de la convention. Ceux-ci prendront le ministre à partie lors d'une séance. Ah il m'en faut deux. Ok. Bah euh... Vas-y va pour Elliot. On va essayer de la convaincre nous-mêmes. Euh... Parce que j'ai besoin de mon diplomate. Alors là elle est quoi ? Sans opinion... Oh sérieux ? Eh ben on va mettre euh... Plaisanterie du coup si elle s'en fout peut-être. Je... C'est chiant que ça nous mette pas combien on a de... De points. Alors là elle est en retrait. Donc si je fais de l'agression et... Qui gagnera-t-elle ? Peut-être... Oh ! Magnifique ! Ok on va commencer la persuasion. Roland est un furoncle pestiféré. Le nouveau régime ne peut se laisser marquer du saut de la corruption. Nous connaissons les Roland. Madame Roland est aux commandes et son mari exécute les ordres. Peut-être n'est-ce pas lui qui est coupable ? Monsieur et Madame Roland sont deux moustiques qui me piquent. Avides du sang de la France. Personne n'aime les moustiques. Par moments Roland est plus proche de l'ancien régime que Louis Capet. Si vous voulez vous débarrasser des vestiges de la monarchie, voilà l'occasion. Au premier abord, je n'étais pas certaine de vouloir m'opposer au ministre Roland. Mais je dois avouer que tu es parvenu à me convaincre. Ton projet peut réussir et je t'y aiderai. Yes ! Ok. Donc réputation plus 1. C'est ce que j'ai dépensé en plus. Donc ça veut dire que... Elle, c'est bon. Elle est convaincue. Ah il m'en fout... J'imagine que si je peux en avoir 3 c'est encore mieux. Euh... Ouais j'ai toujours pas envie d'envoyer... Bah je vais devoir essayer de tous les faire manuellement. Et croiser les doigts. Attachement. Euh... Je fais une humilité si ça marche pas. Peut-être manipulation. Alors... Que cherchons... Alors ça... Attachement aussi. Bah... C'est quoi ? On va essayer ça. Peut-être que ça nous dira du coup lequel est le bon. Ah... Bon allez. Insouciance. Bah plaisanterie. Ok. Donc je vais partir du principe qu'il nous faut la manipulation pour les deux. Ah ! Vous avez vu il y a un argument imparable. Argument solide. Oh ! Ça veut dire qu'on a plus fort que la plaisanterie en soi. On va pas le tester parce que voilà. Mais je croyais que c'était... En gros je croyais qu'il y en avait un bon et trois mauvais. Mais en fait on dirait qu'il y a... Que les quatre ont une importance différente en fait. Ça ça doit être forcément le meilleur. Et ça solide. Ok. Cool. Nous devons nous débarrasser de Roland pour son propre bien. Ses proches ne tarderont pas à éclater sous le poids de l'argent qu'il y entasse. Roland a certes une sans sonue. Mais il est aussi ministre et élu du peuple. Pour s'éviter une condamnation, Roland a lancé une croisade contre moi. N'a-t-il pas de la sorte d'éclarer la guerre contre le nouveau régime ? Et on va retenter la manipulation. Si les députés voient que tu désires le départ de Roland, peut-être cesseront-ils de te suspecter d'être royaliste. Ou... Tout juste mais ça a marché. Vous voyez que c'est... Ça s'est pas devenu vert donc c'est vraiment moyen. La domination des jacobins serait chose plaisante. Cela faciliterait grandement le gouvernement du pays. La France se relèverait enfin. Très bien. Je t'aiderai. Cool. Donc ça m'a coûté 2. Euh... Ouh. Soutien des révolutionnaires. C'est cool. Ok. Danton est curieux. Donc... Euh... Ah bah ça suffit. Très bien. Mobiliser les soutiens. De temps en août, votre ennemi risque de ruiner vos plans par une contre-attaque. Si cela arrive, vous devez réagir rapidement et rationnellement. Ok. Ah merde. Henriot maltraite sa famille. Par prévention contre d'éventuelles attaques de la convention, Roland a laissé entendre que François Henriot, qui postule à la charge de commandant-chef de la garde nationale, maltraite sa famille. Sa divulgation reste à confirmer. Sans doute, Roland cherche-t-il à utiliser cette rumeur pour saboter la candidature de Henriot. Euh... Parler avec sa famille pour manifester son bonheur. Ou il faudrait mieux retrouver ceux qui ont propagé et les faire taire. Hum... Si on fait taire, ça donne un peu raison, je trouve. Mais en même temps, si je fais ça... Ouais, je vais quand même faire ça, mais je sens que sa famille va être malheureuse. Ah ceci, ça m'est dit plus 90% de réussite. Donc si ça se trouve, c'est bien le signe que c'est bon. Alors... Juste, je voulais... Qu'est-ce que je veux... Ah oui... Euh... Ouais, ça ressemble pas trop... Je voulais regarder si le symbole qu'on avait eu... Euh... Ici... Ouais, non, c'est pas... Ça ressemble à personne qu'on connaît. Donc c'est peut-être pas Robespierre et c'est peut-être pas Roland non plus. Mais alors avec un R, je sais pas qui ça pourrait être d'autre. Bon alors jour 10, on pourrait en vrai faire un... J'allais dire un jour par épisode, mais non, ce serait encore plus lent que ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais d'avoir un juste milieu sur la longueur des épisodes. Euh... Paris devrait s'estimer heureuse d'avoir un défenseur de la justice aussi féroce que toi. Quant à nous, députés de la convention nationale, devrions-nous redouter quelque chose ? Ouh, une lettre de Robespierre ! Bah... Ouh, il a peur de moi ! Ouh là, oh la vache ! Oh, maintenant il y a des aristocrates ! Alors, je ne sais pas ce que tu as fait, mais les aristocrates te veulent mordre. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Oh, on a un pour-papa. Monsieur Pochard et moi... Qu'est-ce qu'il Pochard ? Alors, ceci dit, je suis en réputation moins 1, c'est pas ouf. Aristocrate, révolutionnaire même, genre du peuple au moyen. Ok. Oh, ça je vais le perdre dans un jour. Cool ! Très très cool ça. Alors... Bruno Hugo est un palfrenier de 26 ans travaillant pour Jean-Claude de Jacques Marre, un riche aristocrate doté d'une grande influence. Au cours d'une querelle, des témoins l'ont vu pousser son employeur dans les escaliers, entraînant la mort de ce dernier. Le fait qu'il soit considéré comme l'idiot du village au sein du voisinage, en raison de ses origines et de ses faibles qualités intellectuelles, est un élément important de l'enquête. Les témoins ont déclaré que de Jacques Marre était revenu mécontent de sa balade à cause de la manière dont Bruno avait préparé son cheval. La selle serait devenue si peu... Euh... quelque chose ? What ? Ah mince ! J'espère qu'il n'y a pas un truc qui a été zappé du coup. Si peu... stable ? Je sais pas. Que le citoyen de Jacques Marre était à deux doigts de tomber de sa mentheur. Oui donc c'est stable le mot, ok. La victime appela Bruno pour le réprimander, il commença à insulter et agresser physiquement le garçon d'écurie, quand dans un élan Bruno repoussa son employeur. De fait, le citoyen de Jacques Marre était allé en bas des escaliers, le coup tordu. L'incident se produisit sous les yeux d'autres employés. Bruno Hugo s'enfuit vers l'écurie où on le retrouva plus tard tremblant de peur et mûrement à l'oreille d'un de ses cheveux. Un des cheveux. Alors... Idiot du village, du coup, ce serait la personnalité. Coup tordu, c'est l'accusation. Cri et dispute... Euh... Attends, attends. Oh... Il en reste quatre des questions. Le palfrenier, c'est sa personnalité... Alors, c'était le piège, ça, sérieux ? Ok, j'ai réussi à tous les avoir, boum. De temps en temps, je pense que... Bah là, j'ai un peu pris mon temps, donc je l'ai passé. Et puis en plus, comme ça, ça vous permet à vous de... Bah, de ne pas avoir toutes les réponses. Est-ce que l'accusé a avoué ? Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? Pour quelles raisons s'est-il disputé ? Ça, on le sait. Une salle m'a fixé. Prévenu, comprend-il ? Ah, ouh, c'est une bonne question, ça. C'est une affaire très simple. L'accusé est coupable du meurtre. Le seul problème est que les gens ont pitié de lui. Quel est ton nom, citoyen ? Bruno... Bruno Hugo. Je m'appelle Bruno Hugo. Travailles-tu pour les citoyens Jean-Claude de Jacquemars ? Oui, j'ai travaillé des années. Un bon nombre d'années. Laissez-le tranquille, ce n'est qu'un enfant, un homme-enfant. Plaites-tu coupable pour le meurtre ? Oui ou non ? Mais je... Le pauvre, il trempe de partout. Alors, euh... Jean du peuple... Alors, il me semble que c'est Jean du peuple qu'il faut que je monte un peu, hein. Ouais. Les aristocrates vont me détester. Juste pour voir... Ouh ! Ah, il est révélé, ouais. Vous devez désormais entretenir des relations avec un autre groupe politique. Donc, si je le disculpe... Ouais... Ouh, ouais, peut-être le disculper, hein. Alors... Euh... Donc, Plaites-tu coupable ? Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Je ne comprends pas. Ces gens voulaient que je vienne, donc je suis venu. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Personne ? Tu n'es pas cible de la peine de mort pour meurtre. T'en rends-tu compte ? Je veux juste retourner avec les chevaux. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé aujourd'hui. Si les chevaux ne mangent pas pendant un certain temps, le maître n'est pas content lorsque les chevaux ne sont pas nourris. Et tu es plus préoccupé par les chevaux que pour ton maître ? Le maître est mort. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Les cheveux, eux, sont encore vivants. Vivants. Alors, il faut que je réponde à ces questions. Prévenu, comprend-il ? Euh... J'ai envie de dire non. Euh... Est-ce que c'était contre... Euh... Est-ce qu'il a avoué ? Ah, es-tu conscient que tu es un homme ? Je sais. J'ai balancé mon bras car il me criait dessus si fort. Es-tu conscient que tu pouvais le blesser ? Je crois pas, non. As-tu donné un coup si violent qu'il est tombé ? J'avais très peur, je m'en souviens pas. J'ai fermé les yeux, monsieur, et quand je les ai rouverts, il était en bas des escaliers, allongé. Allongé. Donc... Ouais, ouais, j'imagine qu'il a avoué. Est-ce que c'était contre-révolutionnaire ? Bah non. Est-ce qu'on a d'autres trucs ? On va voir ce que c'est l'autre mec. Présente-toi et indique quelles sont tes fonctions. Je m'appelle Colin Foubu. Bouffu. Je suis majordome chez la famille de Jacques Marre. J'ai vu ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé entre les citoyens. Que penses-tu du palfrenier ? Hum... On va voir, on pose ça. Le citoyen de Jacques Marre était furieux après Bruno, car il n'avait pas scellé la selle. Un accident aurait pu se produire. Comment ton employeur a-t-il réagi ? Il a commencé à crier sur Bruno, à le secouer dans tous les sens. Bruno a repoussé le citoyen de Jacques Marre, provoquant sa chute dans les escaliers, où ils se donnaient tous les deux. Horrible bourgeois. Hum... Bah on peut... Alors attends. Ouais, on peut poser toutes les questions d'un peu de temps. Je pense qu'on va rester dans l'innocent. Euh... Comment est-ce qu'il te traitait ? Il était gentil avec moi. Parfois il criait, mais il me donnait à manger, et il était gentil avec les chauves. Gentil. Criait-il souvent ? Parfois oui, parfois non. Cette ordure d'aristocrate ! Est-ce la raison qui t'a poussé à le tuer ? Il a d'abord été tourmenté par l'istocrate, et maintenant par la révolution. Euh... Pfff... Franchement, on est bon sur les questions. Ouais. On est bon. Je vais signer ça. Et je vais le disculper. J'imagine que certains ne vont pas être contents. Mais je m'en fous. Ouf... Il est non coupable. Je déclare Bruno Hugo non coupable des primes su mentionnées. En effet, il n'est pas conscient de ce qui s'est produit. Et alors ? Un crime est un crime. Il faut se montrer prudent face à de tels énergumènes. Son employeur aurait dû le savoir. Ah ouais, bon, il n'a pas... Bon, c'est pas grave. Quand même bon travail. Réputation influence plus deux, blablabla. Ok. Donc c'est bien. Là, au moins, les trois groupes sont équilibrés. Euh... Ok. Et... On est bon. Bon, c'était bien. C'est rondement bien mené, là. C'était cool. C'était... Euh... C'était ce que je voulais faire, en plus. Donc... Pfff... Alors, comment est-ce que je fais pour vous monter, vous ? Alors ça, ça va pas te plaire. Ça, on l'a jamais fait. Euh... Je crois que c'est le seul qu'on a jamais fait, à part... Je crois que travailler, on l'a jamais fait. Ah, mince. Sérieux ? Mais... Le droit, tu devrais être contente. Je fais bosser... Euh... Ouais, bon, c'est... Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? On a récupéré un quartier. Et... Visiblement... Oh, c'est arrivé, la vache. Bon, on va continuer à réprimer ici. Et là... Peut-être venir... Ici. Euh... Venir là. Tant pis, on va lui laisser ça. Parce que le truc, c'est que si je viens ici... Ouais, non. On va préférer débloquer ça. Persoge inconnu. Ok. Euh... Paf. Donc là... Je reste en 8. Et... Bah, pourquoi est-ce qu'on est à 0% pour le... Je sais pas pourquoi on est à 0%. C'est embêtant. Alors, ça c'était une réussite. Donc... Ok, cool. Jour 3. Qu'on peut réussir, qu'on peut réussir. Qu'on peut réussir, qu'on peut réussir. Ah... Attends. Échouer, échouer, réussir, réussir. Bah... C'est chelou. J'en ai réussi... Je les ai tous réussis normalement. Bon, écoutez. Alors, démesquer l'épouse du ministre. C'est Mme Roland qui dirige véritablement sa famille. Incroyablement ambitieuse. Elle a joué d'intrigue pour faire progresser la carrière de son mari vers les postes les plus prestigieux. Je doute que le ministre ait pris une seule décision importante sans la consulter. Le prétendu salon politique qu'elle tient s'avère être une maison close, sélecte. Voilà notre cible. Privons-les de leurs revenus et de leurs renseignements. Que les gars ratissent l'établissement de cette Harpie, ils trouveront sûrement de quoi fermer ce bordel. Ou les épouses des députés de la Convention découvriront de quelle nature est le salon politique que fréquente leur mari. J'aime bien que ce soit les épouses qui vont... Chance de réussite 50%. Ok. Ok, ok. J'ai vraiment besoin d'avancer là-dessus. Donc là, j'ai un. Ouais, j'ai que un pour l'instant. Et lui, il a celui-là. Et vous voyez que c'est une fleur de lys l'ennemi. Ok. Ça, visiblement, ça va être calmé. Cool. Bon. Super. Bon bah écoutez. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Et on se retrouve très bientôt pour le jour 11. Bye bye. Il va именно à la newest veille. Et para zhipotivulone de sa charge avec tozo client.